Bonjour à tous. Dans cet exercice 18 numérique, on va montrer que, quel que soit n à partir à l'ensemble n, la valeur a n qui est égale à 3 à la puissance 2n plus 1, plus 2 à la puissance n plus 2, est divisible par 7. Avant de répondre à cette question, on va faire un petit rappel. On dit que x divise le nombre y ou y est divisible par x, si ou seulement si, il existe un nombre k à partir à l'ensemble z étoile, dans le cas il est différent de 0, tel que y égale k fois x. Dans ce cas, on dit que x divise le nombre y ou y est divisible par x. Donc, d'après cette définition, pour montrer que a n est divisible par 7, on va montrer qu'il existe un nombre k à partir à l'ensemble z étoile, tel que a n égale à k x 7. La méthode la plus simple, on va faire la démonstration par écurrence. Donc, la démonstration par écurrence, on va commencer par n égale à 0 et on va voir est-ce que a 0 est divisible par 7 ou non. Donc, pour n égale à 0, on va remplacer 1 par 0. Donc, si on remplace ici 1 par 0, on va voir 3 à la 1 plus 2 à la puissance 2. Donc, égale à 3 plus 4, égale à 7 et 7 égale à 7 fois 1. Donc, d'après la définition, a 0 est divisible par 7. Donc, pour n égale à 0, l'expression, il est vrai. De la même façon, pour n égale à 1. Donc, on va remplacer n par 1. Nous avons à 1 égale à 3 à la 3 plus 2 à la 3. 3 à la 3 égale à 27. 2 à la 3 égale à 8. 27 plus 8 égale à 35. Et 35 égale à 7 fois 5. Donc, a 1 est divisible par 7. Donc, pour n égale à 1, l'expression, il est vrai. On va supposer que, quel que soit n à partir de l'ensemble n, il existe un nombre k à partir de l'ensemble z étoile tel que a n égale à 7 fois k. Ça veut dire que, quel que soit n à partir à 1, a 1 est divisible par 7. Et on va montrer qu'il existe k prime tel que a n plus 1 égale à 7 multiplié par 4. Ça veut dire a n plus 1 est divisible par 7. D'abord, on va calculer à n plus 1. Donc, a n plus 1 égale à, tout simplement, on va remplacer n par n plus 1. Donc, nous avons a n plus 1 égale à 3 à la puissance de tout n plus 1, plus 1, plus 2 à la puissance n plus 1, plus 1, plus 2. Ici, nous avons 2 fois n plus 1, plus 1 égale à 2 n plus 3. Et n plus 1, plus 2 égale à n plus 1, plus 1, plus 2. Et n plus 3 égale à n plus 2, plus 1. 3 à la puissance n plus 2 n plus 1, plus 2, plus 2 égale à 3 à la puissance de n plus 1, multiplié par 3 à la puissance 2. De la même façon, nous avons 2 à la puissance n plus 2, plus 1 égale à 2 à la puissance n plus 2, multiplié par 2 à la puissance 1. Bien sûr, 3 à la 2 égale à la 9 et 2 à la puissance 1 égale à 2. Nous avons 9 égale à 7 plus 2. On peut développer cette valeur. Donc, cette valeur égale à 3 à la puissance de n plus 1, multiplié par 7, plus 3 à la puissance de n plus 1, multiplié par 2. Nous avons ici 2 en commun. Donc, je peux factoriser par 2. Si on factorise par 2, on va avoir 3 à la puissance de n plus 1, plus 2 à la puissance n plus 2, multiplié par 2. On continue. Nous avons cette valeur, cette valeur égale à n. Donc, on va remplacer cette valeur par a n. D'après la supposition qu'on a supposée. On a supposé que a n est divisible par 7. Donc, on a supposé ici que a n est divisible par 7. Donc, a n s'écrit sur la forme 7 fois k. Donc, on va remplacer. On va remplacer a n. On va remplacer par 7 fois k. Nous avons 7 ici et 7 ici. Donc, je peux factoriser par 7. Donc, si je factorise cette expression par 7, on va voir que a n plus 1 égale à 3 à la puissance de n plus 1, plus k multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié tout, fois, fois 7. Si on pose tout cette valeur, tout cette valeur égale à k prime. Et bien sûr, cette valeur, elle appartient à l'ensemble, à l'ensemble z, à l'ensemble z étoiles. Donc, on va voir que a n plus 1 est divisible par 7. Donc, d'après la définition qu'on a parlé au début de cette vidéo, a n plus 1 est divisible par 7. Et d'après la démonstration par écurrence, nous avons, quel que soit n à partir de l'ensemble n, a n est divisible par 7.